Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de découverte de Urtug the Dazzolachin. On retrouve donc notre petite bande de pas encore bras cassés juste après être sorti du sanatorium et on va donc regarder un petit peu comment fonctionne la carte. Donc comme je vous disais la dernière fois on a deux emplacements où on peut aller ça nous prendra un jour d'aller de l'un à l'autre on voit que l'on voit les chemins donc on n'est pas obligé de faire tous les événements. Techniquement plus on fait d'événements bien sûr plus on a de chance de gagner des bonus mais le temps passe et la malédiction d'Urtug elle n'attend pas donc c'est à nous de choisir. Ici on a quoi comme événement ? On a des prisonniers donc il paraîtrait que quelque part au nord-est notre position dans un camp abandonné. Des personnes qui ne sont pas de cette région font des... enfin passent des arrangements secrets et des aventuriers sont manquants autour de cet endroit. Et ici on a quoi ? Des soldats qui font retraite. Donc on a un groupe de soldats qui a été embauché et envoyé pour éradiquer des scavengers à l'est. Mais des éclaireurs signalent qu'ils ont échoué. Ils sont maintenant en train d'essayer de retreating, de se replier. Bah on va aller filer un petit coup de main aux soldiers parce qu'il y a moyen de recruter des gens je pense. Donc à chaque fois on a une estimation du niveau de difficulté. C'est pas toujours très très fiable parce que ça va beaucoup dépendre derrière de comment vous gérez vos placements. Ça en gros c'est une estimation de la force de votre groupe par rapport à la force et au niveau des ennemis. Mais ça peut totalement partir en couille si par exemple vous pouvez pas combattre parce qu'il y a trop de trucs partout quoi. Donc là on est en easy parce qu'on a quand même 4 mecs pour nous aider. On est 3 et en face ils sont 3. Vous voyez on peut regarder un petit peu tout le champ de bataille au début. Donc on n'a pas pu faire cette phase là lors du tuto parce que c'était le tuto mais on voit que on peut se placer. Les petits numéros au dessus de notre tête ça va être l'ordre avec lequel ils vont jouer au début du combat. Au début du combat globalement c'est toujours nous qui commençons et on va jouer du coup dans ce tendre là avant que les ennemis et les alliés jouent. Donc là on voit que notre tireur va jouer en premier, ensuite notre prêtre et à la fin notre guardian. Alors à quoi ressemble la map ? Alors il y a du sable et des piques ici ce qui veut dire que les ennemis vont avoir tendance à passer par là ou à faire le tour. Ils ne marchent sur les piques qu'en dernier cours. Donc ça ça va pas c'est des piques qui vont pas tuer instantanément. C'est vraiment ceux qui sont en contrebas les fausses à piques qui tuent instantanément. Et il y a déjà un allié là donc nous ça veut dire qu'on pourrait éventuellement aller se planquer derrière et puis tenter un tir mais je pense qu'ils vont être trop loin pour commencer. Donc on va se placer comme ça et on va voir un peu ce que ça donne. Donc là on a Teerfalls qui nous dit ils nous veulent mort, sauvez-nous s'il vous plaît. Ils m'ont blessé à la jambe mais je vais essayer de tenir notre position. Ok donc ils commencent du coup déjà blessés. Très très bien. Donc on a deux piquiers, enfin deux lanciers plutôt et deux piquiers ici, deux footman. Donc à chaque fois quand on regarde les ennemis ou les alliés ou même nous-mêmes on a un petit point ici d'interrogation qui permet de montrer ce qu'ils peuvent faire. Donc visiblement eux ne peuvent pas bouger. Vous voyez qu'ils ont juste des zones rouges autour qui se représentent leur zone d'attaque. Par contre si on prend les ennemis vous voyez que la zone rouge elle est plus grande c'est à dire qu'ils peuvent se déplacer jusque là quoi. Donc ils sont considérés comme blessés, ils peuvent pas bouger ce qui fait que lui va nous bloquer le chemin comme un gros sac et eux ne serviront probablement pas grand chose. Donc en final on va être trois pour ce combat. On va commencer à se déplacer par là. On peut pas lancer notre piège suffisamment loin malheureusement et on est beaucoup trop loin pour tirer. Donc si on regarde un peu ce qu'ils ont en face, ils ont un scavenger hammer man, donc un mec avec un marteau qui stun les ennemis quand il fait un critique et qui a automatiquement au début du combat sa compétence de focus disponible. Donc sa jauge de focus est remplie au début du combat. Sauf que pour l'instant il n'a pas de jauge de focus, vous verrez ça fait une petite jauge verte en bas, en dessous la jauge de vie donc pour l'instant ça ne joue pas. Ils ont également un armé d'étrier, un marksman qui a plein de compétences. Donc range de support. Ok donc ça, ça fait que quand un de ses potes va attaquer au corps à corps, si c'est possible il va essayer de tirer aussi pour lui filer un coup de main. Donc ça peut faire très très vite mal s'ils sont nombreux à faire ça. S'il fait un coup critique, il diminue la vitesse de la cible de moins 60, ok. Il a light foot aussi comme notre propre arbalétrier qui permet de swap gratuitement. Light weapon, donc il combat avec une arme légère ce qui fait qu'il a plus 25% de stamina et plus 15% de vitesse. Et également s'il fait un coup critique, il inflige saignement en plus de virer la vitesse. Donc on est sur une belle saloperie quand même. Et enfin, ils ont un assassin. Donc qu'est-ce qu'il peut faire ? Attaquer, il peut lancer aussi une marque de l'assassin, qui fait que si un ennemi marche dessus, tous les ennemis qu'il a porté vont essayer d'attaquer. Ce qui pareil, peut faire assez mal. Ça bien sûr on ne le voit pas, il le lance quelque part, on ne le voit pas. Il a swift hand, ce qui fait que quand il attaque un ennemi dans le dos, il attaque automatiquement une deuxième fois. S'il arrive à faire un coup critique, il gagne plus 20 de vitesse, donc il jouera plus vite. S'il arrive à taper quelqu'un dans le dos, il peut bouger de deux polygones supplémentaires gratuitement, alors que normalement quand on attaque on ne peut plus bouger. Il a light weapon également, il a aussi light food, et il a l'esprit d'un penseur qui donne plus 7 de concentration. Donc ce qui ferait que sa compétence de focus se changerait plus vite. Bon. Donc en gros ils ont deux corps à corps, un gros tas, un soutien, et puis un tireur. Pour l'instant ça me paraît pas mal. On va essayer d'aller par là pour changer de place avec ce monsieur. Donc là vous voyez, je fais un swap, j'ai changé de place avec lui, ça me fait gagner une case du coup. Et ça met fin à mon tour parce que je n'ai pas light foot. On va les reculer eux, histoire qu'ils ne soient pas trop au corps à corps. On va essayer de prendre la place de lui si on peut. Là vous voyez qu'il tire, et il y a eu un petit symbole de bouclier. Ils peuvent quand même bouger d'une case, ok. Donc il s'est posé là, il a fait un spirou. C'est complètement con parce que, ici il peut être attaqué de trois endroits à la fois, mais bon, admettons. Alors nous, je peux aller me mettre à sa place du coup, ce qui n'est pas forcément très adéquat. Vous voyez, je peux bouger ici, mais c'est un terrain hasardeux. Je peux bouger ici, c'est un terrain hasardeux. Donc on voit toujours en haut à gauche la description des terrains. Ici c'est de la boue. Ce qui fait que ça me réduit de 25 ma vitesse, et qu'en plus je prends plus de 25% de dégâts. Et ici, j'ai saignement qui est appliqué, et je reçois des dégâts de 15% de ma vie. Donc c'est quand même pas neutre. Là ce que j'aimerais bien c'est avancer, sauf que si j'avance, lui va être au corps à corps. Bon après il a fait un mur de pique, donc ça peut permettre de filer un coup de main. On va quand même commencer à taper un peu. Donc là on peut voir une estimation des dégâts dans leur jauge de vie. On voit que ces deux là sont à portée. J'ai 100% de chance de les toucher. Lui a une armure, c'est le petit symbole de bouclier là. Ce qui fait que je lui fais un peu moins mal, seulement 38 de dégâts. Et 26 de dégâts à l'armure, alors que lui je lui fais 75 dégâts directs. Et lui qui est derrière, j'ai que 50% de chance de le toucher. Parce que comme je n'ai pas un accès en ligne droite, il y a lui devant qui gêne. Donc il faut faire assez attention avec l'arbalétrier à cause de ça. On va essayer de taper sur lui pour le diminuer. Et là je peux jump directement là, histoire d'aller filer un coup de main à lui. Hop, voilà. Et toi mon cher, tu vas faire le tour. Donc ils vont me taper. Là il essaie d'avancer, mais le mur de pique l'empêche. On va profiter que lui s'est mis à portée pour lui taper dessus. La bande son est vraiment sympa, j'aime bien dans ce jeu. Les musiques sont vraiment cool. Alors lui il fait chier parce que du coup il s'est mis là, il m'empêche de passer ce con. Alors si je passe là, je vais me prendre deux piques, ça fait un peu mal aux fesses. Donc on va être obligé de faire un truc comme ça. Alors ici on peut le terminer. On peut aussi l'envoyer par-dessus notre tête sur les piques. Après le problème si je fais ça, c'est que si je le termine, lui va venir me taper dessus. Lui va me tirer dessus et très probable que je décède. Après je peux aussi jump pour aller là-bas, mais lui je serai à portée, je serai à sa portée aussi. Est-ce que Flip ça met fin autour ? Oui ça met fin autour Flip. Donc le mieux pourrait être de se replier avec lui. Alors il faut faire attention avec le saut, parce qu'on voit que je pourrais totalement sauter ici, mais ça me tuerait instantanément. C'est complètement con, mais je pourrais le faire. Si je me replie, je vais forcément me prendre son coup. Par contre là, il pourra aller attaquer lui, mais seulement une personne pourra y aller. Puisqu'il y a des zones dangereuses autour, c'est assez peu probable que l'ennemi décide d'y aller. Du coup on va se replier, tant pis. C'est pas idéal, mais on va préférer que le hunter prenne le coup. Voilà, comme prévu, il nous tire dessus. Ah, et il s'est mis devant pour protéger son pote. C'est pas très très gentil ça. Donc du coup, on va se débarrasser de lui. Donc vu qu'on est au corps à corps, il gagne une attaque contre nous. On va revenir se mettre là. Donc lui du coup, il continue de faire ce qu'il veut. Parfait. Alors là, il va retirer le mec, il fait combien ? 75 de damage, il nous reste 95 pv. On devrait survivre, mais il va falloir qu'on s'en débarrasse. Parce que ça commence à picoter un peu. Alors du coup, on peut aller lui taper dessus. Ah mais derrière c'est lui qui joue. Tout fait chier. Donc non, il vaut mieux éviter. Là, on est normalement hors de portée. Sauf s'il décide d'aller dans le sable. On va se mettre ici pour être sûr. Voilà. Il préfère aller taper sur notre gardien. Et du coup, lui est libre. Vous voyez que maintenant, on est plus gêné. On peut donc se débarrasser de lui. Ah, et du coup, vous voyez, on a débloqué un trait là. Enfin, on a commencé à débloquer un trait. Donc on voit qu'on a Mass Killer maintenant, qui a été débloqué par notre hunter. Ce qui fait que quand on tue un ennemi, on gagne plus 35 de vitesse. Mais on est à 1 sur 10. Le trait n'est pas encore actif. Et ça progresse quand on est capable de tuer au moins 2 ennemis pendant 2 tours. Donc il nous reste 10 fois pour l'avoir. Donc si on arrive 10 fois, pendant 10 fois, à tuer 2 ennemis à la suite, et bien du coup, on débloquera ce trait définitivement. Bon, ils sont plus ou moins en train de se replier. Alors là, il y a lui qui va jouer. Il faudrait que j'en ai quand même lui taper dessus. Surtout que j'ai une bonne pénétration d'armure avec le moine. Donc on va y aller. Est-ce que j'ai moyen... Si je m'étais mis là, vous voyez, j'aurais pu le flip par-dessus ma tête pour l'envoyer là. Ça aurait été peut-être un peu plus judicieux. Bon, c'est pas grave. Je me suis mis à côté de lui parce que lui, du coup, va pouvoir me protéger. Et là, on va pouvoir détruire son armure avec notre arbat d'étrier. Donc vous voyez, boum. Il a essayé de me tuer, mais comme j'ai été protégé, j'ai pas pris de dégâts. Et j'ai quand même pu contre-attaquer. C'est quand même plutôt pratique. Là, vous voyez, normalement, je peux faire un truc comme ça. Et derrière, est-ce que je peux le flip ? Ah non, je peux pas le flip. Parce que ça, c'est en hauteur. C'est pas grave, on va le finir à l'ancienne. Et on fait un petit coup critique des familles. Alors, l'un des survivants. Vous nous avez aidé avec un grand succès. C'est cool. On a tous survécu. Et on a donc Siodmardo, the footman, qui a décidé de quitter la compagnie et de nous rejoindre. Très bien. Donc on gagne une personne et en plus on gagne un casque en acier. Et donc, à la fin du combat, on a ce qu'on a récupéré. Donc vous voyez, on a récupéré 44 de l'effet Sun, c'est 5 de Trillium. Et on a aussi 4 trucs qu'on peut extraire des cadavres aléatoirement parmi tous ceux que les ennemis avaient. Sachant qu'on ne peut les extraire, bien sûr. Chaque compétence a un coût qui dépend de sa puissance. Et on ne peut les extraire que si on a ce qu'il faut. Donc là, on a 44. On peut donc extraire que ce truc-là, qui coûte 30. Qui n'est pas fou, franchement. Les autres, on ne peut malheureusement pas les extraire. Dommage, parce que Fast Sinker est vraiment pratique. Mais bon, on rencontrera de nouveau ces mecs. Et donc là, vous voyez, lui n'est pas mort, notre ami Hurtuk. Ce qui fait qu'il a de nouveau C300 PV, tranquille, pas de soucis. Et on est prêt pour un nouveau combat. Et on a même gagné un nouveau pote. Et on a gagné un casque. Donc on voit que ces deux-là peuvent avoir un casque. Lui peut avoir aussi une chainmail. Je pense qu'on va quand même le donner à Jesteed. Parce que c'est lui qui a sa compétence de bouclier. Enfin, pour protéger un allié. Donc du coup, il va quand même plus prendre des coups. Donc on va le donner à lui. Et on va regarder un peu ce que fait notre nouveau mec. Donc il a un billhook. Très bien. Il a donc un casque et une cote de maille. Il commence avec pas mal de vie quand même. Par contre, il fait des dommages relativement faibles. Il a une stamina qui est correcte, mais sans plus. Il a une attaque lambda. Il a ram. Donc ça, ça permet qu'il court jusqu'à un ennemi et qu'il repousse. Et en plus, pendant qu'il court, il ignore les effets du terrain. Donc c'est quand même plutôt pratique. Ça peut permettre de traverser des pièges ou des pics pour courir. Et donc de repousser l'ennemi en plus sur un truc dangereux si possible. Il a swap et il a rejuvenation comme compétence de focus. Donc ça, ça fait que quand on le met sur une cible et gagne damage recovery. Ce qui fait que quand il prend des dommages, il les récupère à 100% sur deux tours. C'est pas mal. Il a soldier comme perc. Donc ça, c'est un perc jaune. Ça, j'imagine que c'est parce que c'était un soldat quand on l'a recruté. Il vient de l'événement soldat. Et donc ça fait quoi ? D'accord. Donc ça, ça fait qu'à chaque fois qu'il se prend un coup qui est 20% de sa vie max, mais que c'est son armure qu'encaisse, il gagne plus d'expérience et il augmente son armure d'un certain pourcentage. D'accord. Donc on a plus ou moins intérêt à augmenter, à blinder son armure et à lui laisser un niveau de vie relativement faible. Intéressant. Il a un gunging strike. Donc quand on fait une attaque normale, l'ennemi est engagé. Et donc du coup, si l'ennemi essaie de s'éloigner, on l'attaque avec 60% de dégâts et on le ramène vers nous. C'est plutôt cool. Il a long weapon reach. Ce qui fait que sur une attaque normale, il touche aussi l'ennemi qui est derrière la cible. Ça, c'est super cool. Et là, brother in harm. Alors essayez de supporter votre allié avec une attaque d'assist. 3% de chance, bon c'est pas fou. Ou shielding, 0% de chance, ok. Donc les chances sont basées sur votre progrès, donc j'imagine sur notre niveau, ça doit valoir dire ça. Et sur l'équipement, pour le shielding, il vaut mieux avoir un bouclier et une armure lourde. Et pour l'attaque, il vaut mieux avoir une épée. Et quand on est au niveau maximum, ah non, il y a une barre de progression, ok. Quand on est au niveau maximum, c'est forcément une attaque critique. Pour l'instant, on est à 1 sur 8. Et vous voyez que celle-là, contrairement à Mass Killer qui a débloqué notre mec, qui est toujours grisée, celle-là est à 1 sur 8, mais elle est active. Donc on peut déjà en profiter. Bon, par contre, avec des chances un peu pourries, mais ça peut quand même aider. Donc lui a donc gagné son Mass Killer qui n'est pour l'instant pas actif. Et je crois que c'est un peu tout, hein. Ok, bon, bah l'un dans l'autre, c'était pas si mal. Maintenant, vous voyez, on est ici. On peut aller à plus d'endroits. Donc on peut toujours aller voir nos prisonniers, où il y a moyen aussi de réussir à recruter des gens. Ici, on a un Javelin Man. Un tueur de monstres qui est descendu dans un donjon pour éradiquer les monstres. Il n'est pas revenu depuis plus d'une semaine. Et il peut être blessé ou mort. Ok. Ici, on a un endroit où il n'y a rien d'intéressant. Ça nous permet juste d'avancer. Et ici, on a une mine qui s'est effondrée. Et qu'il y a des chasseurs de trésors qui sont manquants. Et qu'on pourrait peut-être éventuellement trouver s'ils ne sont pas morts. Mais là, c'est pas mal. Un Javelin Man, ça nous permettrait d'avoir un deuxième tireur. Ce qui ne serait pas dégueu. En plus, les Javelin Man, vous verrez, n'ont pas de tir en hauteur. Donc, ils n'ont pas de ligne de vue comme le Hunter. On va aller par là-bas. En plus, c'est un peu central. Ça va nous permettre de découvrir des trucs. Alors qu'on regarde et qu'on cherche l'endroit, on trouve un passage vers une caverne. On descend plus profondément et on voit un groupe de bêtes. Tout au fond de la caverne, on voit une personne blessée qui est sur le sol et qui n'arrive pas à marcher. On peut essayer de rentrer silencieusement et de le sauver. On va essayer. Visiblement, on n'a pas réussi à le faire silencieusement. Ok, donc on a un monstre ici. Un monstre ici et un monstre ici juste à côté du Javelin Man. Par contre, si on affiche les hauteurs, vous voyez qu'il est à 3-6, donc il ne peut pas y taper dessus directement. Visiblement, il va falloir qu'il fasse le tour jusqu'ici. Donc lui, il est en très bonne position quand on est en hauteur par rapport à la cible et qu'on est un tireur, on a des bonus de dégâts. Et nous, du coup, on est 4 maintenant. Alors par contre, on ne peut pas aller là non plus. Vous voyez que là, c'est de 5 à 3, donc c'est 2, on ne peut pas le faire. Il va falloir qu'on fasse le tour par là, visiblement. Ah non, 5-3 toujours, pardon, 5-6-4. Il va falloir qu'on passe par là. Donc il va falloir qu'on fasse un long chemin. Par contre, notre tireur, lui, il va être tout à fait adapté. Il va pouvoir se mettre ici et puis tabasser comme un connard. On va mettre nos gars prêts à courir. Parce qu'il va falloir qu'on trace et on va lancer la bataille. Alors, eh vous, j'ai été seulement blessé, aidez-moi à sortir d'ici. Ma jambe est blessée, je ne peux pas marcher. Venez jusqu'à moi pour me sauver. Et attention aux monstres, ils ont l'air de dormir. Mais si vous vous approchez trop près, ils se réveillent, ils vous attaquent. D'accord, ok. Donc ils sont quand même considérés comme en train de dormir, les monstres. C'est intéressant à savoir. Alors là, ce que je voudrais dire, ce truc-là, c'est à 2 de distance. Donc si je me mets là... Je ne pourrais pas l'envoyer ici, ce sera trop loin. Et donc, eux, pour l'instant, ils dorment. Qu'est-ce qu'ils ont de beau ? Attaque, swap, astening, unfocus. Et ils ont acide. Sur un coup critique, ils recouvrent l'armure avec de l'acide. Ok. Donc ils sont capables, sur un coup critique, de détruire l'armure petit à petit. Bon, du coup, on va se contenter d'avancer. On va espérer que les ennemis sont effectivement endormis. Ici, on va pouvoir jump directement. Ici, on va pouvoir courir directement. Pareil là. Ah, visiblement, ils ne sont pas si endormis que ça. Lui, il s'est réveillé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va vers nous et pas vers lui. Donc c'est plutôt cool. Bon, ce qui veut dire que s'il est réveillé, on peut arrêter de faire dans le subtil. Et on lui met une tatane. Alors ici. 6, 5, 5, ça, ça va être un 3. Donc on ne peut pas aller là non plus. Donc ça veut dire que l'ennemi va pouvoir aller là. Donc on va être au corps à corps. Donc on va se mettre par là. Peut-être que lui est réveillé parce qu'il y avait le javelin man qui était proche. Ah, on voit qu'il se réveille quand même. Ok, ok. Il ne faut vraiment pas se coller à l'oeuf. Si on approche à deux caisses, ça suffit à les réveiller. Alors, si je me mets ici, je le flip par là, ça ne sert à rien. Je n'ai pas vraiment moyen de le flip dans la fosse. Il faudrait que je sois là pour le flipper dans la fosse. Donc on va se contenter de le taper. Ce n'est pas grave. Il devrait largement réussir à lui faire mal. Là, on va se débarrasser de ce monsieur. Peut-être que je baisse le son, il est un peu fort. Alors ici, pareil, on peut le repousser. Mais malheureusement, on ne le repousse pas dans le vide ou nulle part. Donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, si je le repousse, est-ce que ça permettrait à lui de passer pour attaquer ? Je le repousse de deux cases. Je le suis. Ce qui veut dire que je serai là ou là. On va essayer. On va faire un Bash & Maw. On avance d'une case. C'est ce que je craignais. Je n'étais plus sûr. Ce n'est pas très grave. On va se mettre là. Lui, avec lui, on va sauter directement là. Avec toi, on va aller là. On va balancer un piège au cas où lui, il aurait envie de revenir taper sur notre moine. Alors là, vous voyez, on est dans le cas où on joue tellement vite qu'en fait, on est coincé. Parce que je peux swapper avec lui, mais je vais perdre mon tour. Et vu que ça va être de nouveau à lui derrière à jouer, il sera coincé aussi. Donc il ne pourra que swapper avec moi et perdre son tour. Du coup, on va juste se contenter de ne pas bouger. Et on va avancer par là. Ensuite, le moine, on va courir par ici. Avec lui, on va tirer là. Ah, en plus, on a fait un coup critique. C'est plutôt cool. Donc quand il y a le petit symbole, comme ça, c'est qu'on arrive à un niveau critique de stamina. Je crois que c'est moins de la moitié ou un truc du genre, ou 30%. Et que donc, on n'aura plus beaucoup de stamina pour attaquer si jamais on tente. Alors, je vais prendre le temps d'aller me coller à lui au cas où il faut vraiment se coller à lui pour débloquer le personnage. Vu qu'il a dit qu'il fallait qu'on vienne jusqu'à lui. Et avec les autres, on va se préparer à aller terminer ce monsieur. Parce que j'imagine qu'après, il faudra l'amener à la zone de fin. Alors, par contre, on peut passer par où, là ? 4, 5, ok. On peut remonter par là ou par là. Bon, alors toi, tu vas passer par ici. Toi, tu vas monter là. Ok. Merci pour m'avoir soigné. Et maintenant, sortons de cette caverne aussi vite que possible. Donc, il y a une sortie cachée tout en haut. C'est parti, on y va. Donc, en fait, j'aurais probablement pu aller le sauver directement avec mon moine en sautant là. Sans activer ce mec. Mais vu que de toute façon, il fallait bien que je passe par là. On va dire que c'est pas très grave. Donc ici, on est coincé. Mais je crois qu'ils ont light foot. Ok, c'est bon. On va avancer. Le moine, de toute façon, il pourra sauter. On s'en fout. Alors, en avant. Bon, là, j'y vais un petit peu en découvrant mes forces. Parce que, il n'y a pas trop trop de risques. Mais bon, il faudrait quand même essayer de rester un peu plus groupé si possible, normalement. Il ne reste plus qu'un seul monstre. Donc, on n'est pas non plus en stress. Voilà, ce poser là, ça va probablement l'activer. Ah, et là, vous voyez que je peux l'attaquer directement avec Ram. Ça ferait 61 de damage. Il a 198 PV, ce truc là. Il est vigoureux et il fait des coups critiques empoisonnés. Ok, vigoureux, ça fait que sur un coup critique, il regagne de la vie. Donc, en gros, s'il ne fait pas de coup critique, c'est un mec lambda. On ne peut pas repousser les ennemis dans le vide. Donc, du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Alors, c'est par là-bas pour monter. Donc, on va sauter là-bas. Voilà. Les endroits pour passer, 6, 7, c'est un peu où on veut. On va quand même poser un piège là, au cas où. Lui, il court. Donc, on n'a pas regardé ce que fait notre ami Javelin Man. Mais on voit qu'il lance des Javelines. Et comme c'est un arc de cercle, sa zone de tir, il peut lancer par-dessus des objets et d'autres personnes. Donc, c'est assez sympathique. Il peut attaquer des ennemis qui sont loin ou attaquer par-dessus des murs. Et en plus, ils ont une capacité assez marrante. Ils peuvent soulever ou descendre le niveau du terrain. Ce qui est assez utile à la fois parce qu'ils peuvent soulever le terrain, monter dessus et du coup, être en hauteur dans des bonus de dégâts. Ou pour ouvrir des chemins. Par exemple, ici, s'il avait été là, il aurait pu passer cette tuile-là par exemple à 4. Et du coup, on aurait pu descendre tranquillement. Donc, c'est assez sympathique comme compétence, assez versatile. Par exemple, ici, on peut complètement surélever. Et pouf, du coup, ça marche, on peut passer. Donc là, la petite bestiole s'est réveillée. Non, mais apparemment, il est un peu en panique, lui. Il nous dit, non, ils sont encore après moi. Tenez l'éloigner. Et il y a G-Stead qui nous dit, on va essayer. Ça ne devrait pas être trop compliqué de le tenir éloigner. C'est parti, on le repousse. Vous voyez, maintenant que j'ai surélevé, je peux passer, là, tranquille. Alors, on va aller se mettre juste derrière lui. Et on va lui tirer dessus. Ça, c'est un peu comme dans Battle Brothers. Quand les arbalétriers sont collés à l'ennemi. Enfin, qu'il y a juste un mec entre eux et l'ennemi, ils peuvent tirer sans malus. Ça, on va risquer de toucher, on va dire, on va le shield. Ça fera toujours un peu d'XP. Hop là. Petite contre-attaque. Ici, on va jump tout là-haut. Il continue d'avancer. Donc, par contre, les javeliniers peuvent tirer à trois cases. Alors qu'eux peuvent tirer jusqu'à quatre ou cinq, je ne sais plus. Et on va le finir, du coup, avec notre petit piquier. On a aidé le pauvre aventurier à s'en sortir. Et pour nous remercier d'avoir sauvé sa vie, il accède de nous rejoindre. On a du coup un javelinier, ce qui est plutôt cool. Et on a un petit niveau ici, en plus. Il faut dire qu'il a fait super mal pendant cet épisode, lui. Alors, on peut extraire Vigorous ou Acid. Ouais. Pas forcément très intéressant pour l'instant. En ce sens où les coups critiques sont encore assez rares. Et il y a mieux pour... Pour regagner des points de vie, honnêtement. Alors, du coup, on va faire notre petit niveau. Donc, à chaque niveau, on gagne trois points. Et on peut les distribuer dans ce qu'on veut, tout simplement. Lui, on va lui monter un peu sa vie. Parce que 300, c'est pas ouf. Et un peu ses dégâts aussi. Parce qu'avec 135 de perçage d'armure, c'est bien qu'il fasse mal. Et on va regarder un peu ce que fait notre javelinier dans la vie. Donc, il a juste une javeline. Il n'a rien d'autre pour l'instant. 4-1-21-1. Ils ont une bonne agilité, donc il va jouer très souvent. C'est peut-être même le plus rapide de tous. Ouais, c'est le plus rapide de tous. Donc, il jouera sûrement en premier. Et on avait déjà regardé ses compétences. Au niveau de ce qu'il a... C'était un chasseur de bêtes. Donc, il commence direct avec Strong vs Beast. Donc, Strong vs Beast, ça fait qu'il va attaquer avec un bonus de dégâts. Et une chance de faire deux coups. Quand il attaque quelque chose contre lequel il est fort. Donc, en l'occurrence, une Beast ici. Il y a plein de Strong vs. C'est assez sympa. Il y a plein de types contre ceux qui portent des armures. Ceux qui portent des armes normales. Ceux qui portent des épées. Ceux qui saignent. C'est assez marrant. Alors, le bonus de dégâts est de 10 à 50%. Et les chances de toucher deux fois sont de 10 à 50% selon le progrès. Et quand on est au maximum, le premier coup est toujours un critique. Donc, lui, il est fort contre les bêtes. Il a 6 sur 20 de progression. Ce qui fait qu'il a 22% de chance de double hit. Et qu'il a 22% de bonus de damage. Donc, on aura toujours 22% de bonus de damage. Ça, c'est plutôt cool. Et 22% de chance de double attaquer. Ce qui n'est quand même pas si mal, déjà. Donc, ça fait bien plaisir. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, il traverse plutôt bien l'armure. Donc, on va pouvoir être un peu plus efficace. Ah oui, il a quoi d'autre ? Je l'ai vu aussi. Unbreakable. Il ne peut pas paniquer. Ah oui, parce qu'il y a un système de panique dans le jeu. Je ne sais pas trop sur quoi ça se base. Mais s'il y a trop de personnes qui meurent. Ou trop vite. Genre, si en un tour, le mec se fait focus et défoncer. Vos gars peuvent totalement paniquer et s'enfuir. Et courir partout en criant. Ça, c'est plutôt pas mal comme trait, du coup. Unbreakable. Et là, également, Lightfoot. On l'avait déjà vu. Ok, du coup, on va arrêter cet épisode-là. Voilà, la prochaine fois, je pense qu'on ira peut-être faire un petit tour dans ce petit village. Voir un peu ce que ça donne. Puisque de toute façon, c'est notre objectif. Et on verra ensuite un peu comment avancer. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je pense que je vais faire encore un ou deux épisodes pour découvrir un petit peu les concepts. Avant d'arrêter. Et d'attendre la sortie. Donc, si vous voulez me poser des questions, c'est maintenant. On se dit à très bientôt pour la suite. Et merci à toutes et à tous.